Eux, d'essayer autant que possible d'éteindre vos portes. Je vous demande d'éteindre vos portables, si possible, ou de mettre sur un silence pour toute l'année de la célébration. Je vais, en quelques mots, parcourir avec vous le déroulé de la célébration. Cette célébration sera sans annonce. Donc, sur le programme, vous verrez les différentes parties de la célébration. Au moment qu'on va débuter avec le champ d'entrée, vous allez rester debout jusqu'à la fin de la présentation de l'évêque, au moment où l'archevêque va dire la prière du collecte. Par la suite, lorsque nous arriverons au temps de collection, vous avez des hachaises qui sont là en blanc et en complet noir. Donc, les hachaises vont passer la quête et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous pouvez passer à votre voisin. Pour la communion, veuillez aussi respecter les directives des hachaises. Vous savez que tout le monde veut recevoir la communion des mains de l'évêque. Ce ne sera pas possible, s'il vous plaît, surtout ceux qui sont à l'arrière, vous aurez votre occasion de recevoir la communion des hachaises. Donc, veuillez respecter les directives des hachaises. Là où vous pouvez recevoir la communion, c'est là où vous devez, s'il vous plaît, recevoir la communion. Au moment de l'installation, c'est uniquement les hachaises et quelques membres de la famille, de l'évêque élu, gouvernement consacré, qui vont partir dans l'installation. Le reste de la congrégation, vous restez assis pendant le champ debout. Et au moment de l'installation, vous restez debout. Donc, vous pourrez suivre toute l'installation sur les écrans qui ont été mis pour cette occasion. Donc, il n'y a pas lieu d'essayer de vous frayer un chemin à l'intérieur de l'église, s'il vous plaît. S'il y a quoi que ce soit, il y a aussi les hachaises qui pourront vous aider pour vous diriger vers les points 2, les points médicaux ou les points des endroits privés. Donc, veuillez consulter ces hachaises. Et autant que possible, vu la chaleur, essayez, s'il vous plaît, de faire avec, d'utiliser votre programme. Et aussi, je vous souhaite une bonne et sainte célébration. Que Dieu vous bénisse. Nous allons débuter dans quelques minutes. Essayez de garder le silence. Commencez à prier pour notre évêque et avec lui et sa famille pour cette occasion. Merci. 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 Oui, bien sûr. Merci. Alors, si tu es à la page 8, 9, 10. Oui, c'est-à-dire, après l'antienne qui est chantée par la chorale, c'est-à-dire, on a serment, Claire Bénédiction, je vais annoncer avant, si je ne peux pas annoncer avant. Vous m'entendez là? Parce que j'ai appuyé une seule fois sur le bouton de coordination. Je ne dois pas laisser mon doigt dessus, non? L'examen de l'ordinateur, tout ça, non? C'est l'archevêque consécraté, James Wan. Oui. Bon, et puis les autres évêques, c'est différent pour, ça c'est pour votre information, les autres évêques de la chambre, je suis au bas de la page 10. Le Maine, c'est James Wan, il va toujours être le Maine. Le Maine, c'est l'évêque consécrateur, il sera entouré d'une dizaine d'évêques. Mais, par exemple, tour à tour, ils vont poser des questions. Mais ça, vous n'avez pas à vous en faire, moi je vais annoncer, si j'ai le temps. Je vais annoncer chaque évêque, parce que c'est différent à chaque fois. Non, mais à ce moment-là, il n'y a pas besoin de mettre tout le temps, il n'y a pas besoin de mettre. Le gré 2, c'est tout le monde. Tout le monde parle du gré 2. Et puis, l'archevêque qui va dire, qui va commencer. Ça, c'est le révérend Michael Chetois. Alors, Michael, c'est comme Michael Jackson. M-I-C-H-A-I-L. Non, c'est M-I-C-H-A-I-L. Je dis en français, hein? Très bien. Voilà, très bien. 10 sur 10. Bon, avant la consécration de l'évêque, stand by pendant le chant d'invocation au Saint-Esprit. Donc, moi, je vais faire un commentaire juste avant le chant pour dire qu'il y aura une présentation de cadeaux pendant ce chant-là. Donc, il y aura des représentants des Seychelles, des jeunes de la paroisse de Saint-Paul-Varcois. Donc, ça, moi, je vais annoncer. Vous n'avez rien à écrire. Oui, mais pas besoin de mettre à chaque fois. Oui, 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 bien sûr. Oui. Oui. Right. Et puis, la consécration de l'évêque. Tout le monde reste debout, sauf l'évêque. Là, c'est très... Là, vous n'avez pas besoin d'écrire quoi que ce soit. C'est l'archevêque qui va commencer, l'archevêque James Wan. C'est l'archevêque James Wan. C'est l'archevêque James Wan. Merci. Si vous m'appelez Harold, ça va être plus facile et plus court. Donc, avant le rite de la paix, c'est moi qui vais faire les commentaires pour annoncer « Guide-moi, berger et fidèle ». Juste avant, moi, je vais annoncer le rite de ça et le rite de la paix aussi. Oui, ça, je vais annoncer en commentaire. L'hymne de l'offerto, non, moi, je suis le seul à parler. Je vais annoncer les enfants, tout ça. Il y a deux chorales, la chorale du collège Saint-Andrews et puis la chorale des enfants de l'église Saint-Paul-Vacqua. La Sainte Eucharistie, ça, c'est normal. Donc, ça, c'est pendant le chant. Non, personne ne parle là. Personne ne parle. Oui, après ça, il n'y a pas grand-chose aussi jusqu'à la fin. Allons-nous mettre d'accord pour la fin, après le mot de remerciement. Juste après le mot de remerciement, moi, je vais fermer. Mais seulement, vous laissez le chant terminer. Le chant va être en background. Moi, je vais annoncer la fin, je vais dire au revoir, tout ça. Et puis, vous pouvez passer votre générique de fin et up sound jusqu'à la fin. Oui, à la fin, il faut mettre Monseigneur. Oui. M-O-N-S-E-I-G-N-E-U-R. Sténieau, André. Joseph, différent, Sténieau, différent, André. Monseigneur, c'est un seul mot. S-E-I-G-N-E-U-R. 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 Merci. 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 Nous sommes en direct de la cour de la cathédrale St. James à Port-Louis pour suivre la cérémonie de consécration et d'installation de l'évêque élu du diocèse de Maurice, le Vénérable Stenio André. Il a été élu pour occuper la plus haute fonction du diocèse anglican de Maurice le 30 novembre dernier par le Collège électoral, conformément à la constitution du diocèse anglican. À rôler sous au micro, on a le plaisir de vous accompagner tout au long de cette double cérémonie, une cérémonie qui sera ponctuée par le chant liturgique, par la chorale diocésaine dirigée par Gilles-Marie Jeanne, l'organiste étant Robins de Rassane. Le chant d'entrée, The Church's One Foundation. La cathédrale, comme vous le savez, est fermée pour des travaux de restauration depuis le 1er mai 2018. Mais ces portes s'ouvriront exceptionnellement aujourd'hui, pendant la deuxième partie de la célébration, pour accueillir une petite délégation pour l'installation du nouvel évêque sur son trône épiscopal. Nous en reparlerons un peu plus tard. Pour l'instant, les nombreux fidèles venant des quatre coins de l'île ont pris place sous la marquise dressée pour l'occasion. Les invités d'honneur sont aussi là pour être les témoins privilégiés de cette cérémonie qui promet l'intronisation du vénérable Gislin Emmanuel, le tout premier évêque mauricien. Avant cette date, tous les évêques anglicans étaient britanniques. Le deuxième évêque anglican était Mgr Rex de Natte, intronisé en 1984. Et l'évêque Yann Ernest était lui consacré et intronisé en 2001. La cérémonie commence maintenant avec ce chant de procession. Vous allez remarquer plusieurs dignitaires chrétiens qui font partie de cette délégation qui se dirige vers l'hôtel aménagé sur le parvis de la cathédrale sous une belle marquise où la décoration était assurée par Karen Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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